Alors, j'ai commencé de manière très simple, moi je ne pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais orateur. Yvra Insolente est une association d'art oratoire et d'éloquence, par des étudiants, pour des étudiants. Donc, qu'est-ce que l'éloquence en soi ? L'éloquence c'est l'art des mots, c'est l'art de convaincre, c'est l'art de séduire par le verbe, de persuader aussi. C'est tout ce bagage, finalement, technique, que nous essayons de promouvoir, d'apprendre et de partager. Alors, évidemment, on essaye d'apprendre à nos étudiants à structurer un discours, une phrase d'accroche, l'argumentation, l'apéro raison et la conclusion, toujours. Alors, Yvra Insolente, ça a diverses origines. Donc, à l'origine, en France, quand les fédérations francophones et les fédérations françaises de débat et d'éloquence se sont créées, il y a eu diverses appellations qui se sont créées pour les premiers clubs. C'était Révolte-toi, suivi du nom de la faculté. Il y a eu aussi le nom de la faculté, suivi de Insolent ou Insolente. Donc, c'est un concept qui s'est un petit peu répandu. Et nous, on est attachés à ce nom qu'on a souhaité préserver et promouvoir parce qu'on est une université de banlieue. On n'a pas exactement les mêmes racines que certains élèves parisiens peuvent avoir. Et la plupart des champions, dans les premières années de la fédération, étaient justement des universités parisiennes. Et la tendance est en train, on va dire, de venir un petit peu s'égaliser parce que les facs de banlieue et de province sont de plus en plus présentes sur le domaine de l'art oratoire et de l'éloquence. Et du coup, on a voulu garder ce concept. On est là pour faire du bruit. On a cette insolence qui n'est pas, on va dire, dénigrante. Non, pas du tout. C'est plus de l'audace, en fait. Donc, voilà, c'est le message qu'on veut véhiculer. Alors, les débats, il y a plusieurs choses. Donc, par exemple, il y a nos débats fictifs où là, il est question de beaucoup de préparation. C'est plus sous un jour théâtral. Et quand on va parler des débats FFDE, compétition, là, on a les sujets 24 heures à l'avance. On doit aller travailler très, très vite et avec beaucoup d'intensité. Et du coup, beaucoup de choses se basent sur l'improvisation. Ça m'a appris à être plus à l'aise à l'oral, à savoir développer une idée, à ne pas avoir peur de certains jugements et surtout à beaucoup travailler l'écoute. Alors, on est amené à se rencontrer plusieurs fois dans l'année au sein de la Fédération Française de Débat et d'éloquence, que ce soit dans le cadre du Championnat de France qui est organisé annuellement, lors des assemblées générales, de permanence commune ou même de procès fictif. Alors, je pense qu'il y a différents profils concernant les étudiants qui viennent à nos permanences. Je vais prendre mon exemple parce que je pense que c'est un exemple assez parlant. J'étais un grand timide avant et je le suis toujours, mais ça m'a appris à dompter un petit peu ma timidité devant les gens parce que c'est un exercice qui prend à cœur. Du coup, je pense qu'on a envie de trouver ce moment, ce concept qui nous permet de délivrer tous les messages qu'on n'a pas su délivrer auparavant du fait de notre timidité, surtout que c'est un sujet qui nous passionne. C'est du droit, c'est de la politique, c'est cause humanitaire, c'est tout ce qui touche aux droits de l'homme, etc. Du coup, c'est des causes qui sont assez prenantes et ça nous permet de nous libérer. Et moi, c'est ce que je suis venu chercher. Il y en a qui viennent chercher simplement une formation pour prendre goût à l'exercice du plaidoyer pour leur carrière future, que ce soit dans le droit ou ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment différents profils et on vient tous chercher justement cette petite liberté dans la parole et ce goût de la prise de parole en public. Comme l'a dit Sofiane juste avant, il y a beaucoup de cas de figure sur l'investissement. Que ce soit ceux qui viennent pour la timidité, ils sont juste là-haut à nos permanences, ils s'expriment, on arrive à les faire aimer, parler en public, à rigoler, on détend l'atmosphère. Et pour ce qui est du travail en tant que tel, alors oui, sur certains chocs, c'est beaucoup de travail. Nous, par exemple, on est au bureau, on doit tout organiser. C'est un investissement en plus des cours. Après, il y a ceux qui viennent à nos permanences juste pour s'amuser en soi, parce que cacher, c'est quelque chose d'assez ludique quand même. Il y a de l'investissement pour tout ce qui est du choc annuel, donc on est amené à fréquence assez régulière à se rencontrer. Donc on a les sujets 24 heures à l'avance et c'est 24 heures assez brutes pour les plaiders sélectionnés. Pour moi, c'est simple, c'est juste une question de prise de parole. Les gens voyaient ça comme quelque chose d'inaccessible et par ce type d'association-là, aussi diverses soient-elles, on se sent plus légitime à venir prendre la parole et on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça, au final. 60% des facultés d'un orateur à convaincre réside dans sa gestuelle. Quelqu'un qui va rester très figé, qui ne va pas parler, qui va rester droit, il ne va pas donner envie à son auditoire de l'écouter. Tandis que quelqu'un qui maîtrise sa gestuelle, ses mots, qui parle, qui essaye de convaincre avec la gestuelle et le verbe, il ne sera plus convaincant. Comment être un bon insolent ? Il faut de l'audace, il faut du courage, il faut avoir cette envie aussi parce que l'éloquence, c'est l'envie. Évidemment, nous sommes des étudiants, nous avons des choses à faire extérieures, des devoirs, mais l'investissement, l'enthousiasme et cette force qu'on essaie de prodiguer, ça permet d'exceller, de devenir insolent, de devenir un vrai insolent. Vous avez envie de le faire ? Faites-le, venez. Mais c'est exactement ça la mentalité qu'il faut avoir chez nous. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer parce qu'essayer, c'est déjà gagner.